Ça se taquine, entre Karine Galli et Giovanni Castaldi. En couple depuis près de deux ans, les deux journalistes sportifs aiment rigoler entre eux et, se sont gentiment taclés sur Twitter. Et cette fois-ci, pas sur le foot, comme ils le font régulièrement, mais plutôt, sur les tâches ménagères. Une manière sympathique d'entrer un peu plus dans leur vie privée. « Tu as pris un coup de chaud ? » Quand Karine Galli s'en prend à son compagnon sur Twitter, elle ne rigole pas. La journaliste sportive sur le CUP21 a halluciné ce jeudi devant les tweets du demi-frère de Benjamin Castaldi, son amoureux depuis plus de deux ans. Et elle lui a fait savoir, sous l'œil l'art des internautes, à fond dans leurs échanges. Lui aussi journaliste sportif sur la même chaîne, Giovanni Castaldi se moquait d'une vidéo complotiste, comme on peut en trouver pas mal sur Twitter. En légende, il avait d'ailleurs ajouté « Y'a vraiment des gens qui peuvent croire à ça ? » Si oui, c'est effrayant. Sur ce, je file faire mes courses pour l'alien à huit bras qui vit en moi, sauf que voilà, Karine Galli veille au grain. La jeune femme de 37 ans a immédiatement répondu « Faire les courses ? » « Tu as pris un coup de chaud, accompagné d'émojis surpris. » Apparemment, son compagnon n'est pas très fan des supermarchés. Celui-ci, pas prêt à se laisser faire, a ajouté « C'est un coup bas. » « Mais j'assume, je préfère aller au restaurant, j'aime trop la cuisine, je la respecte trop, pour cuisiner. » J'ai des principes. Si leurs followers ont plutôt apprécié cette réponse, Karine Galli quant à elle en a rajouté une couche. « Je respecte trop la cuisine. » Non mais cette phrase, je suis atterrée. Une passe d'armes mignonne pour le couple, d'ordinaire plutôt discret mais qui a cette fois décidé de faire vivre une scène de ménage en livre à leurs abonnés. Certains, plus premiers degrés, ont critiqué la vidéo complotiste, ou au contraire, sans son prix à Giovanni Castaldi pour ses moqueries. Cependant, il faut savoir que les deux journalistes sont loin d'avoir la langue dans leur poche. Dérangé en plein duplex, il est arrivé à Karine Galli de s'énerver sur des supporters qui allaient trop loin. Quant au fils cadet de Jean-Pierre Castaldi, il était sorti de Ségon pour défendre sa compagne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501